Gros plan à présent sur un jeune entrepreneur strasbourgeois. Il vient de créer Crapule, sa marque de sex-toys 100% français. C'est une première en France et en à peine 6 mois, ses créations sont déjà commercialisées dans tout le pays. Cécile Pour, Olivier Stéphan. David Grosjean est un drôle de zozo, c'est lui qui le dit, qui fabrique de bien jolis zizi. Avec délicatesse, parfois ardeur et toujours des matières 100% naturelles, made in Europe. Le silicone est à base de sable, c'est à base de silice et il est non poreux, sans bisphénol A et sans sphalate. Pour moi, c'est très important que les sex-toys soient 100% sûrs à leur utilisation. Déçu par le monde conventionnel de l'entreprise, David décide il y a 6 mois de prendre en main son destin, de prendre son pied aussi. Ce sera chaud, ce sera crapule. C'était un vrai plaisir pour moi de remettre du sens et du travail manuel dans ma vie. Le Godbichet allie les deux avec humour. Et amour. Et amour. David travaille ses Godbichets de A à Z en passant par X. Modélisation, fabrication des moules, couleurs, ce qui lui permet d'être au plus près des aspirations de ses clients. C'est le bruit du travail bien fait. On va être vachement trahi sur les formes afin qu'elles correspondent à un maximum de morphologie possible, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et on fonctionne avec un panel de testeurs et de testeuses et on fait beaucoup d'itérations avant d'arriver au modèle final. On va ajouter un millimètre par-ci, grandir d'un centimètre ici, changer la ventouse. Marcel est le dernier nez de la fratrie et de la patrie. Commercialisé par la plus grosse chaîne de Love Store en France, il sera distribué dans une quinzaine de boutiques. Avec Marcel, David pénètre le marché hexagonal de façon fulgurante. Les sextoys, on n'en faisait plus du tout en France. Je pense même qu'on n'en a pas fait une fois en France en silicone. Et là, on arrive enfin à avoir du sextoys en silicone made in France. Donc c'est un gage de qualité pour les consommateurs. Et c'est aussi une démarche vertueuse de consommer des produits qui ne viennent pas de Chine. À terme, David devra façonner mille Marcel de sacrées nuits blanches en perspective.